On vient de sortir du restaurant Sloppy Joe et là on se dépêche parce qu'il nous reste 4 minutes avant notre parking expé et qu'on s'est obligé de payer 16$ US pour rester plus longtemps. On est arrivé 4 minutes à temps. Hey baby! On s'en va essayer de trouver un stationnement gratuit quelque part à K.O.S. Ça a l'air que c'est pas facile mais on va réussir sinon on va s'inquié quelque part et on va trouver une place pour se toucher. Parce que le parking aujourd'hui a coûté 35$ US Si on n'arrivait pas à 8 heures il fallait repayer 16$ 2 heures minimum à 8$ C'est pour ça qu'on courait pour s'en venir après le resto. Il est 11 heures Les policiers sont venues cogner dans la fenêtre pour nous réveiller. On faisait trop de bruit dans la lente. Si au moins ils étaient pour ça. Non, ils sont venus nous réveiller parce qu'on était stationnés dans une... C'est comme la rue de l'aéroport. On avait vu sur Ioverlander que c'était une place qu'on pouvait dormir. mais non on ne peut pas dormir. Dans le fond, ce qu'il nous a expliqué c'est que sur l'île de K-West au complet on ne peut pas dormir dans son véhicule. On savait déjà. Oui, c'est ça. On le savait déjà. Mais on s'est essayé. On s'est fait prendre. Il faut s'en aller. Je ne sais pas trop. On est quand même loin de tout. Je ne sais pas trop c'est quoi le plan. On va baisser. On continue notre route plus loin. On va sortir de l'île de K-West. Après, on va essayer de voir si on peut trouver un meilleur spot Je pense que le truc ça va juste trouver une place plus privée. Je crois bien que le monde va parler pas d'un Walmart, parce qu'il n'y en a pas dans ce point-ci mais un McDonald's. Il faudrait que le McDonald's se fasse une plainte à la police. Ça n'appartient pas à la ville. C'est assez nécessairement une ville. Ils ont pris le permis de conduire à la ville. Si on serait réarrêtés sur l'île c'est pas bon. C'est super correct par contre. C'est super simple. Fait que on continue notre route et on va voir ce que ça nous mène pour ce soir. Après 100 km plus tard, je pense que ça a trouvé un petit spot au McDonald's qui a l'air plus ou moins sécuritaire. Il y en avait le premier qu'on a arrêté dans un McDonald's et il était éclairé super gros tout le tour très sur le bord de la route principale. C'était assez évident. Celui-là était un petit peu plus reculé de la route. Il y a un petit coin plus en arrière. On est allés stationner là. Il y a eu une grosse pluie, une grosse orage. Fait que après moi, on va pouvoir enfin dormir et conclure notre journée. Tu sais quand tu étais au McDonald's et tu entends ton réveil matin. On est rendu avec deux bébés réveil matin. Oui. Elle choupe et elle met un coq qui nous fait dire que c'est le temps de s'en aller. Au moins, c'est pas la police qui vient cogner à la porte. Il faut pas le fatiguer un peu. On sort du parking du McDo pis on a un gars qui dit «Hey nice van ! » Il dit « Avez-vous un petit quelque chose pour la route ? » Fait que là nous autres « Avez-vous tout ce que vous avez besoin pour la route ? » Oui, on est all set. Tout est beau. Il dit « Avez-vous besoin d'un petit quelque chose ? Un petit cannabis ? » On a dit non parce qu'on a dit non parce qu'on veut pas de troubles. Il voulait nous donner un joint. Il voulait nous donner un joint. Il s'en sort de chose. Il dit « Ah, il est bon ! » Il a du H. Il dit « Non, non, c'est correct ! » « Thank you ! » Je vais prendre un bout du gaz. On l'aurait dû le vendre. C'est ça. C'est ça. Fait que des fois c'est gênant parce qu'il y a tout le monde qui arrête. Il faut autant qu'on fait des rencontres vraiment trop drôles. Ça, ça en était une ce matin d'ailleurs. Il est 9 heures le matin. On est stationnés au Cracker Barrel. Après, on va aller à la maison. Robert is here. C'est un gros marché de fruits et légumes et une ferme. J'ai vu ça sur internet. Donc, on a le goût d'aller voir ça. On est à Florida City. Mais avant, on a des choses à faire. Puis, il est prêt. Il veut relaxer. Là, on a marché. La prochaine étape, c'est vraiment trouver une place où on peut installer notre campement, ouvrir l'auvent, installer la table, les chaises. J'aimerais ça faire ça qu'il n'y a pas une toute des swings dans un camping. Mais c'est sûr que pour l'instant, on voyage. Mais ça va s'en venir qu'on puisse passer une petite journée dans un camping. Attendez, là. Attendez de ta règle. Attendez. Un petit break. Un petit break devant une live. Attendez. Heel! Attendez. Peut sa part d'avoir tout ce que tu n'apprends à voir, hein? Je ne sais rien. Je ne sais rien. Mais, j'ai regardé. Je ne sais rien. Les arbres, toutes, c'est rien. Pas grand soleil encore, mais je vais débrancher le TECOFLOW de la prise de l'alternateur ou de la batterie du moteur, puis je vais le brancher sur le solaire, tandis que mes arrêtés. On a 16% de batterie, mais je pense pas. Il ne tient pas beaucoup d'ampérage, le flux d'air, donc je pense moins être bon pour faire un bon bout encore sans aucun problème. Je vais travailler. Merci. 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 On ne le voit pas bien, mais c'est deux yeux et une tête. Parce qu'il n'est pas assez proche. Aïe, c'est stressant quand même, marcher ici. Je ne tripe pas tant. J'entends des trucs qui... Je vais aller chercher David. Oh, le noyau. Arriguez-le. David fait son leader, je le suis en arrière. Quoi? C'est ça, tu as plein de pic-pics sur tes pantalons. Il faut sauver du larage. On a envoyé plein, des coups on n'en voit plus. On arrête, franchement, on n'en voit plus. Hey! Meilleure chance la prochaine fois. Finalement, David, il me croit, il en a vu une dizaine. Il me reste à vous convaincre, vous autres, qu'on en a vu. On est encore à la recherche de Moses d'Alligator sur le bord de la rue. C'est difficile d'arrêter n'importe où. Là, vous vous demandez peut-être pourquoi ils ne font pas l'attraction, le hairboat. Il y en a plein dans les Everglades. Bien, notre leader, David, quand il était jeune, il l'a déjà fait. Puis moi, ma copine, Linda, elle l'a déjà fait. Elle m'a raconté une histoire d'horreur. En tout cas, il était tombé des bateaux et tout ça. Depuis ce temps-là, non. Pour moi, les Everglades, c'est non. Je veux les voir naturellement, ça ne me dérange pas, mais je n'irais pas faire la tripe en bateau pour les voir. C'est pour ça qu'on ne le fait pas. On ne sait pas vraiment se tiner longtemps. En fait, on n'a pas tant le goût de le faire ni un ni l'autre, mais on a le goût de les voir naturellement quelque part. Fait qu'on continue notre recherche juste pour vous autres. Hé, papa. Hé, papa. Qu'on ne renne pas, bébé. Tu pensais que je t'avais laissé toute seule? Mon pote-papote. C'est maintenant ou jamais. OK, on a peut-être trouvé un, les amis. C'est quand je vous disais, là, juste pour vous autres. Non. Il était sorti. Hum, là, c'est David qui vaut des souches. Ils vaut les mêmes souches que toi. J'espère que vous allez réussir à le voir. Quand il y a son deux? Ah oui, il y a son deux, OK. 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 On a révérit ça. Non, il ne s'en vient pas vers ici. Il s'en va se coucher. On l'a dérangé. Je pense qu'il s'en vient cette fois. Arrête. Il va manger. En tout cas, ça, c'est mieux que le hairboat. Hey! Non, 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 non. S'il tombe, là, je le laisse à manger aux alligators. Je ne vais pas le chercher. Ben, ben, c'est fait. On a réussi à voir un alligator. Il y a eu de laïve ou du sommage. Oui. On ne pouvait pas aller aux éveuglées sans voir d'alligators. Ça ne marche pas. Ça doit être comme ça, pourquoi je ne vais pas aller à l'autre ori de lahapelle. Sous-titrage ST' 501